Hey, salut à tous, c'est Ascenes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghosts, sur le nouveau DLC qui se nomme Nemesis, et justement sur la nouvelle map et la dernière map du mode Extinction qui se nomme Exodius. Alors là, c'est le gameplay de la fin justement, parce que je comptais pas tout vous montrer. Et vu que je l'ai terminé le soir même, au bout de, on va dire, de 3KTC avec des randoms, donc j'étais assez content. Et je me suis dit, pourquoi pas justement, REC, la fin du gameplay, et vous montrer. Donc franchement, déjà, je vais donner mes petites impressions sur cette map. Elle est, honnêtement, je vais vous le dire tout de suite, c'est ma map préférée. C'est l'une des maps que je kiffais, et je la trouve vraiment jolie, franchement, c'est une très jolie map. Elle est très bien adaptée, j'aime bien dans la ville, etc. Les maps dans la ville, de toute façon, c'est mes préférés. Et de plus, c'était une nouveauté qu'ils ont dit qu'ils n'avaient jamais fait encore, etc. On a plusieurs chemins à prendre, cette fois-ci, soit à droite, soit à gauche, soit au milieu. Et je trouve que c'est justement ce qui pimente la chose, et j'étais assez content. Parce que je la trouve magnifique. Et de plus, ah oui, une petite chose à vous dire, franchement, c'était assez galère. Comme vous pouvez voir, il y a les ancêtres, je vais vous en parler justement. C'était assez galère, parce qu'en fait, on a joué la map à trois joueurs. C'est-à-dire qu'il y a juste un joueur que je connaissais, sinon le reste c'était un random. Donc, petite dédicace à Neko, si tu me regardes. On sait jamais. Donc, en fait, puisqu'on a commencé la partie à 4, et comme d'habitude, il y en a qui arrachent quitte. Du coup, au bout de 5 minutes, il y en a qui s'est barré. Et du coup, c'était assez galère, mais on a réussi à s'en sortir. Et donc, j'étais assez content. Vous voyez que là, l'ancêtre, franchement, les ancêtres, j'ai trouvé... Déjà, je trouve qu'ils font flipper, mais j'ai trouvé quand même un petit peu... Je pensais qu'ils allaient être un petit peu plus durs que ça, parce qu'honnêtement, ils sont facile à tuer si vous avez la technique. Vous voyez la boule que j'ai utilisé, etc. En fait, c'est une nouvelle arme qu'on obtient justement dans ce DLC à créer. C'était comme le... Ah, comment ça s'appelle ? Le truc qui fait du feu... Désolé, j'ai un trou de mémoire. La machine qui balance soit des boules électriques, soit des boules de feu, soit des boules vertes. Justement, avec cette machine, c'est pareil que cette machine, mais sauf que c'est une nouvelle. Et justement, en fait, soit vous tirez au coup par coup, ou soit vous restez appuyé sur LT. Et en fait, ça va balancer un gros champ de force. Ça va être équivalent à 10 munitions que vous pouvez utiliser. Et donc, c'est très très important. C'est franchement, si vous voulez que la map soit super facile à réaliser, je vous conseille de... Le Venom, voilà. Ça me revient, c'est le Venom. Oui, désolé. Voilà, le Venom, c'est un peu comme le Venom. Donc, si vous voulez réussir la map facilement, je vous conseille à plusieurs de créer cette arme. Je ne sais pas si on peut la créer à 4. En tout cas, on était au moins 2 ou 3... On était 3 joueurs là-bas, je crois. Au moins 2. Donc, ça facilitait grandement les choses parce qu'elle est vraiment puissante. Donc, si vous voulez, je vais vous mettre un lien qui va apparaître maintenant pour savoir comment créer justement cette arme. Et comme ça, vous ne serez pas dérangé et vous allez franchement vraiment finir cette poe très facilement. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Elle est vraiment très très jolie. Petite dédicace à Resident Evil. Je sais, Resident Evil, je crois que c'est le 4. Ouais, le 4, comment... Attendez, le 2, c'est dans la ville. Ah, je crois que c'est le 3 ou le 4, quand ils sont dans le désert, etc. Les corbeaux en haut, ça me fait penser à Resident Evil, parce que quand vous levez la tête. En haut, il n'y a pas de corbeaux qui tournent en rond. Petit clin d'œil aussi à Starship Troopers, je ne sais pas si vous connaissez ce film. C'est un film qu'on désaligne, etc. Mais franchement, j'aimerais trop leur poser la question aux développeurs d'Activision. Peut-être que je me fais des films. Mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment inspirés de ce film Starship Troopers, qui est quand même un film pas mal, franchement. Bon, il y a quand même mieux. Il y en a plusieurs d'ailleurs. En tout cas, le 1, j'en avais bien aimé à l'époque. Quand j'étais petit, franchement, j'en ai vraiment kiffé. Je vous conseille. Et là, vous voyez que j'ai tué le dernier enregistre. Donc, c'est un très très bon film. Parce qu'en fait, il faut défendre le fort comme à la fin, etc. Et je trouve que ça me fait vachement penser à ce film. Donc, en fait, ici, à la fin, on voit Samantha Cross. Ce que je ne vous ai même pas raconté. Qui veut s'échapper, prendre la fusée comme vous pouvez le voir. Il y a le Cortex aussi. Donc, il faut défendre le Cortex. Et c'est aussi une fusée, en fait. Et il y a trois ancêtres à tuer. Un qui arrive par la droite. Une fois que vous tuez, il y en a un qui arrive par le centre. Et une fois que vous tuez, il y en a un qui arrive par la gauche. Et ensuite, que vous avez fait ça, en fait, vous avez tout simplement terminé la map. Petit bémol, c'est que je la trouve quand même un petit peu facile. Donc, il y a quand même un défi à faire à Hardcore pour avoir un trophée. Et je pense que je vais le faire. Donc, voilà, j'allais terminer la mission. Je vais vous laisser sur un cinématique de fin. Si vous avez aimé, je vous invite tout simplement à liker la vidéo. Pourquoi pas la partager sur vos réseaux sociaux. Et à vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao tout le monde. L'histoire se répète. Une espèce disparaît. Une autre vient prendre sa place. Tant de vies sacrifiées pour la survie de quelques privilégiés. Ils ont cru que mon pouvoir ferait la différence entre survie et extinction. Ils avaient raison.